Sur les cimes du désespoir d'Émile Cioran, écrit en 1932, publié à Bucarest en 1934. Préface J'ai écrit ce livre en 1933, à l'âge de 22 ans, dans une ville que j'aimais, Sibiu, en Transylvanie. J'avais terminé mes études, et pour tromper mes parents, mais aussi pour me tromper moi-même, je fis semblant de travailler à une thèse. Je dois avouer que le jargon philosophique flattait ma vanité et me faisait mépriser quiconque usait du langage normal. A tout cela, un bouleversement intérieur va mettre un terme et ruiné par la même tous mes projets. Le phénomène capital, le désastre par excellence et la veille ininterrompue se néant sans trêve. Pendant des heures et des heures, je me promenais la nuit dans des rues vides, ou parfois dans celles que hantaient des solitaires professionnels, compagnes idéales dans les instants de suprême désarroi. L'insomnie est une lucidité vertigineuse qui convertirait le paradis en un lieu de torture. Tout est préférable à cet éveil permanent, à cette absence criminelle de l'oubli. C'est pendant ces nuits infernales que j'ai compris l'inanité de la philosophie. Les heures de veille sont au fond un interminable rejet de la pensée par la pensée, c'est la conscience exaspérée par elle-même, une déclaration de guerre, un ultimatum infernal de l'esprit à lui-même. La marche, elle, vous empêche de tourner et retourner des interrogations sans réponse, alors qu'au lit on remâche l'insoluble jusqu'au vertige. Voilà dans quel état d'esprit j'ai conçu ce livre, qui a été pour moi une sorte de libération, d'explosion salutaire. Si je ne l'avais pas écrit, j'aurais sûrement mis un terme à minuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Être Lyrique Pourquoi ne pouvons-nous demeurer enfermés en nous ? Pourquoi poursuivons-nous l'expression à la forme, cherchant à nous vider de tout contenu, à organiser un processus chaotique et rebelle ? Ne serait-il pas plus fécond de nous abandonner à notre fluidité intérieure, sans souci d'objectivation, nous bornant à jouir de tous nos bouillonnements, de toutes nos agitations intimes ? Des vécus multiples et différenciés fusionneraient ainsi pour engendrer une effervescence des plus fécondes, semblables à un raz-de-marée ou à un paroxysme musical. Être plein de soi, non dans le sens de l'orgueil mais de la richesse, être travaillé par une infinité intérieure et une tension extrême, cela signifie vivre intensément jusqu'à se sentir mourir de vivre. Si rare est ce sentiment et si étrange que nous devrions le vivre avec des cris. Je sens que je devrais mourir de vivre et me demande s'il y a un sens à en rechercher l'explication. Lorsque le passé de l'âme palpite en vous dans une tension infinie, lorsqu'une présence totale actualise des expériences enfuies, qu'un rythme perd son équilibre et son uniformité, alors la mort vous arrache des cimes de la vie, sans qu'on éprouve devant elle cette terreur qui en accompagne la douloureuse obsession. Sentiment analogue à celui des amants lorsque, au comble du bonheur, surgit devant eux, fugitivement mais intensément, l'image de la mort, ou lorsque, au moment d'incertitude, émerge dans un amour naissant la prémonition de la fin ou de l'abandon. Trop rares sont ceux qui peuvent subir de telles expériences jusqu'au bout. Il est toujours dangereux de contenir une énergie explosive, car le moment peut venir où l'on n'aura plus la force de la maîtriser. L'effondrement alors naîtra d'un trop-plein. Il existe des états et des obsessions avec lesquelles on ne saurait vivre. Le salut ne consiste-t-il pas dès lors à les avouer ? Garder dans la conscience l'expérience terrible et l'obsession terrifiante de la mort mènent à la ruine. En parlant de la mort, on a sauvé quelque chose de soi-même, et pourtant dans l'être quelque chose s'est éteint. Le lyrisme représente un élan de dispersion de la subjectivité, car il indique dans l'individu une effervescence incohécible qui prétend sans cesse à l'expression. Ce besoin d'extériorisation est d'autant plus urgent que le lyrisme est intérieur, profond et concentré. Pourquoi l'homme devient-il lyrique dans la souffrance et dans l'amour ? Parce que ces deux états, bien que différents par leur nature et leur orientation, surgissent du tréfonds de l'être, du centre substantiel de la subjectivité, en quelque manière. On devient lyrique dès lors que la vie à l'intérieur de soi palpite à un rythme essentiel. Ce que nous avons d'unique et de spécifique s'accomplit dans une forme si expressive que l'individuel s'élève au plan de l'universel. Les expériences subjectives les plus profondes sont aussi les plus universelles en ce qu'elles rejoignent le fond originel de la vie. La véritable intériorisation mène à une universalité inaccessible à ceux qui en restent à l'inessentiel, et pour qui le lyrisme demeure un phénomène inférieur, produit d'une inconsistance spirituelle alors que les ressources lyriques de la subjectivité témoignent en réalité d'une fraîcheur et d'une profondeur intérieure des plus remarquables. Certains ne deviennent lyriques que dans les moments décisifs de leur existence, pour d'autres, ce n'est qu'à l'instant de l'agonie où tout le passé s'actualise et déferle sur eux comme un torrent. Mais, dans la majorité des cas, l'explosion lyrique surgit à la suite d'expériences essentielles lorsque l'agitation du fond intime de l'être atteint au paroxysme. Ainsi, une fois prisonniers de l'amour, des esprits enclins à l'objectivité et à l'impersonnalité, étrangers à eux-mêmes comme aux réalités profondes, éprouvent un sentiment qui mobilise toutes leurs ressources personnelles. Le fait qu'à peu d'exceptions près, tous les hommes fassent de la poésie lorsqu'ils sont amoureux montrent bien que la pensée conceptuelle ne suffit pas à exprimer l'infinité intérieure. Seule une matière fluide et irrationnelle est capable d'offrir au lyrisme une objectivation appropriée. Ignorant de ce qu'on cache en soi-même comme de ce que cache le monde, on est subitement saisi par l'expérience de la souffrance et transporté dans une région infiniment compliquée d'une vertigineuse subjectivité. Le lyrisme de la souffrance accomplit une purification intérieure où les plaies ne sont plus de simples manifestations externes sans implication profonde, mais participent à la substance même de l'être. Il est un champ du sang, de la chair et des nerfs. Aussi, presque toutes les maladies ont-elles des vertus lyriques. Seuls ceux qui se maintiennent dans une insensibilité scandaleuse demeurent impersonnelles face à la maladie, toujours source d'un approfondissement intérieur. On ne devient vraiment lyrique qu'à la suite d'un profond trouble organique. Le lyrisme accidentel est issu de déterminants extérieurs et disparaît avec eux. Pas de lyrisme sans un grain de folie intérieur. Fait significatif, les psychos se caractérisent, à leur début, par une phase lyrique où les barrières et les obstacles s'effondrent pour faire place à une ivresse intérieure des plus fécondes. Ainsi s'explique la productivité poétique des psychoses naissantes. La folie, un paroxysme du lyrisme ? Borno nous donc à écrire son éloge pour éviter de réécrire celui de la folie. L'état lyrique est au-delà des formes et des systèmes. Une fluidité, un écoulement intérieur, mêlent en un même élan comme une convergence idéale tous les éléments de la vie et de l'esprit pour créer un rythme intense et parfait. Comparé au raffinement d'une culture ankylosée qui, prisonnière des cadres et des formes, déguise toute chose, le lyrisme est une expression barbare. Sa véritable valeur consiste précisément à n'être que sang, sincérité et flamme. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !